Le musée des bateaux vikings Nous poursuivons notre visite jusqu'au musée des bateaux vikings. Ce musée présente des navires funéraires retrouvés au début du XXe siècle, enfouis sous un tumulus d'argile, comme l'exigeaient les coutumes de l'époque. Découverts dans trois tertres funéraires près du fjord d'Oslo, ils étaient ensevelis depuis plus de 1100 ans et destinés au transport de leurs importants propriétaires dans le royaume des morts. Le bateau Oseberg a été construit vers l'an 820. Il mesure 22 mètres de long et 5 mètres de large. Il est en chaînes magnifiquement sculptées, étraves et poupes relevées en col de cygne. Le bateau Gokstad a servi au funérail d'un homme puissant et contenait trois petits bateaux qui sont quasi identiques aux bateaux traditionnels encore utilisés dans l'ouest de la Norvège 40 générations plus tard. Le musée des bateaux vikings expose aussi des pièces exceptionnelles découvertes dans les tombes, notamment un chariot, des luges, des traîneaux, des textiles et des ustensiles domestiques. On découvre par la même occasion les fabuleux trésors artisanaux enfouis avec les bateaux. Les écoliers norvégiens apprennent tous qu'embarqués sur une flotte de drakkars de ce type, le fils du viking Éric le Rouge a découvert l'Amérique en l'an 1000, 4 siècles avant Christophe Colomb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada